Bonjour, Véronique Yoss-Gara, je suis membre du conseil de fondation de connaissances 3 et j'ai été tout récemment désignée présidente de sa commission de la recherche. La commission de la recherche au même titre que la commission des cours ou d'autres structures au sein de connaissances 3 a pour rôle de réfléchir, de développer des procédures, d'analyser des projets dans la logique des seniors, organisent des choses pour les seniors. Et cette commission de recherche a été mise sur pied pour recevoir les demandes des chercheurs qui souhaitent associer des seniors à leurs projets de recherche, sélectionner les projets dans lesquels connaissances 3 souhaite vraiment s'engager en tant qu'institution ou d'autres projets pour lesquels elle se limitera à transmettre, diffuser une information libre aux adhérents de connaissances 3 de répondre à l'intérêt des chercheurs ou pas. Mais la volonté c'est de pouvoir suivre de façon plus approfondie les projets dans lesquels connaissances 3 s'engagent et aussi de rendre les chercheurs attentifs au fait que les seniors comme citoyens à part entière sont concernés non seulement par les questions concernant le vieillissement mais par des tas de questions concernant les défis auxquels notre société est aujourd'hui confrontée. On peut mentionner l'environnement à titre d'exemple mais il y en a beaucoup d'autres. Alors pour les seniors je pense que c'est une excellente façon de développer leurs connaissances, de faire connaître aussi leurs connaissances expérientielles, tout ce qu'ils ont acquis au cours de leur parcours d'existence et qui peut être intéressant ou nourrir les réflexions des chercheurs, de confronter ce point de vue des seniors avec d'autres générations, avec d'autres milieux et de développer ainsi leur esprit critique et de rester dans des groupes de réflexion qui stimulent le besoin d'apprendre, le besoin de partager. Je crois qu'il faut souligner aussi une évolution dans le monde de la recherche qui s'ouvre de plus en plus à des projets de type recherche-action collaborative et participative où les citoyens qui participent à ces recherches sont non seulement des objets de recherche mais sont vraiment des partenaires de la recherche dans la définition des objets de recherche, dans l'apport de tous leurs savoir-faire que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est aussi une évolution générale de la société, enfin je dirais du monde de la recherche, vers ce type de recherche qui a un impact social plus pertinent. Le dernier dans lequel Connaissance 3 s'est impliqué, c'est le projet Vivra qui s'intéressait à étudier les motivations des seniors à s'engager comme bénévoles à partir du moment où ils sont dans la retraite, non seulement dans la dimension, je dirais, généreuse du bénévolat, mais aussi comme composante nourrissante pour eux, de leur permettre de continuer à développer des compétences, de confronter leur savoir-faire avec ceux d'autres, et donc de réfléchir à la dimension globale du bénévolat. C'est important pour rester curieux, rester engagé, rester pleinement citoyen, avoir envie d'apprendre, de confronter son point de vue avec ceux des autres, avec les jeunes. Tous les projets à dimension intergénérationnelle seront certainement ceux qui nous intéresseront en priorité. Donc de maintenir les seniors pleinement dans la société, avec leur expérience, leur curiosité, leur fraîcheur. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada